Yoho et Dibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo extrêmement gâche, achète ou pas Donc si la suite t'intéresse, continue Dans cette vidéo, comme tu auras sûrement vu sur la miniature, on va parler de 5 titres Donc je vais essayer d'attaquer ça tout de suite, histoire que ça ne dure pas trop longtemps non plus Je vais juste me décaler un petit peu On attaque donc avec le premier estrait qui est Kouloun Je ne sais même pas comment ça se dit, Kouloun, loun peut-être Bref, c'est ce titre là, des éditions Kana En ce qui concerne cet estrait, je t'avouerai que j'ai bien aimé en fait certaines pages Genre la toute première page où tu la vois juste se préparer le matin etc Je trouvais ça plutôt, comment dire, peut-être poétique, je ne sais pas J'ai vraiment aimé cette ambiance là, assez spéciale parce que ça me fait penser à un clip de J-Music Et donc du coup ça m'a, voilà, j'ai bien aimé ça Après je n'ai absolument pas aimé ce que j'en ai lu Je n'ai absolument pas compris l'univers, je n'ai rien compris J'ai eu beau même lire un espèce de résumé Je n'ai pas compris non plus du tout l'intérêt de ce manga Et ce qu'on essayait en fait de véhiculer comme information là-dedans Donc bref, je n'ai pas du tout accroché Mais par contre j'ai bien aimé le coup de crayon qui était assez spécial Enfin surtout sur les premières pages parce qu'après je n'ai pas trop trop aimé non plus Ensuite on va prendre au hasard avec Dirkol Voilà Donc en ce qui concerne ce manga, on est donc avec un jeune homme qui vit avec deux créatures fantastiques Une espèce de tigre blanc et une espèce de petit nounours noir Et en fait on va découvrir dans ce manga que ces deux créatures sont des sortes de monstres, des démons Enfin tu vois un truc comme ça La petite créature noire est directement une genre de créature très dangereuse soi-disant Sans qu'en fait ils vivent sur une île, ils se connaissent depuis toujours Et il y a une personne qui va foutre la merde dans leur relation Et on va voir la beauté de l'amitié déjà dans ce manga Malgré les différences entre les personnages Personnellement même si la qualité de dessin est plutôt sympa etc J'ai vraiment apprécié la qualité de dessin Par contre je n'ai pas du tout accroché À l'extrait j'ai bien aimé l'idée de nous montrer justement une relation d'amitié Qui est entre trois personnages qui se comprennent malgré le fait qu'ils ne parlent pas la même langue Et surtout que du coup peu importe leur apparence Ils s'aiment entre eux et ils s'adorent plus que tout Mais je n'ai pas accroché et en plus l'histoire est terminée en quatre tomes au total Et donc forcément j'ai peur que ça soit un peu trop court par rapport à ce qu'on nous a montré Ce qui est dommage parce que sinon ça aurait pu éventuellement être sympa Et voilà une petite lecture même en 10 tomes J'aurais dit peut-être pourquoi pas mais là je passe mon chemin très clairement Ensuite on va continuer avec Lonelli Ward Si je le prononce bien c'est ce titre ici Donc en ce qui concerne ce manga on suit les aventures d'une jeune fille Qui a apparemment perdu la mémoire Elle se réveille et elle comprend qu'il y a des espèces de robots Comme celui qu'on voit sur la couverture Qui tout simplement vivent dans ce monde Sauf qu'elle a vu que ceux qui étaient en forme de cône Étaient agressifs et s'en prenaient à elle Donc elle décide au départ de fuir De se cacher Et il y a ce robot là qui va la protéger Qui va la cacher justement du monstre cône Et on va découvrir tout simplement Que ce genre de robot ne peut vivre que s'ils ont un maître humain Et malheureusement en fait la jeune fille va se rendre compte que Il a perdu son maître ce robot Et donc il va s'activer pour s'auto détruire Et elle va s'opposer à ça Et donc finalement son nouveau maître à ce robot va être la jeune fille Honnêtement la qualité de dessin est plutôt sympa J'ai vraiment apprécié Par contre j'ai eu vraiment du mal Parce qu'on a vraiment eu beaucoup de scènes sans parole Où tu suivez juste l'action Et ça c'est un truc où j'ai un petit peu du mal Et personnellement je n'ai pas trop aimé Par contre ça c'est très clairement Ça me fait penser à Somalie l'esprit de la forêt C'est le genre de manga Où on suit en fait une sorte de créature Là c'est un robot Qui protège et aide un enfant Un être humain Voilà un enfant Et bah Somalie l'esprit de la forêt par exemple m'intéresse Même si je crois que c'est ce titre là qui est stoppé Abandonné par l'auteur Mais c'est le genre de truc quand même de base que j'aime Mais là avec des robots et tout ça Je n'ai pas du tout accroché Et c'était un manga des éditions Kihun J'ai oublié de le dire Tout à l'heure je n'ai même pas dit remarque Que le col Enfin dire col Était de De Gléna Je vais y arriver J'hésite un petit peu Donc on va attaquer avec 100 Je ne sais plus comment on dit en anglais Bucket list of the dead Donc en ce qui concerne ce manga On suit les aventures de ce jeune homme Qui en fait est rentré dans une entreprise il y a 3 ans Il croyait que ça allait être tout beau tout rose Qu'il allait vivre une vie normale etc Oh j'avais pas fait gaffe Et en fait Ben non Ce n'est pas tout beau tout rose Bien au contraire C'est le genre de boulot Où ils ne rentrent pas le soir Tellement qu'il y a du travail Qu'ils dorment sur place Tu te demandes même la dernière fois Qu'ils ont pris une douche etc C'est vraiment de l'esclavagisme pur et dur Et ben Ils ont pas trop le choix Et un jour en fait En se réveillant Le jeune homme en a marre En fait il a du mal à vouloir aller au travail Il se dit allez Il se botte un peu les fesses Il se dit ok J'y vais Et là en fait en descendant Voulant régler sa note de garage à vélo Il y a le Comment on appelle ça le Ah ceux qui C'est pas le vigile Mais tu sais c'est ceux qui Qui gèrent les Les appartements Enfin les tours d'immeubles Les immeubles J'ai perdu Bon j'ai perdu Bref c'est le gars qui gère du coup Tout ça Et Il s'avère qu'il s'est transformé en zombie Il capte du coup que c'est un zombie En voulant retourner chez lui Il se fait suivre par plein de zombies Et finalement il se dit Ok bon ben Il essaye en fait de trouver une autre solution Pour sortir Il va faire ses courses etc Et en fait il va rester après sur Le toit de son appartement Enfin de son immeuble Et Là il va se dire J'ai plus à travailler J'ai plus à aller au boulot Donc c'est trop cool Donc je vais en profiter Pour faire ma liste de choses à faire Avant de mourir Voilà Donc ce qui est dommage Dans cet estré en fait C'est qu'on a beaucoup La partie travail Avant que les zombies arrivent Donc on a bien compris du coup Comment ils vivaient Tout ça A quel point c'était compliqué A quel point c'était lourd A quel point on comprend du coup Pourquoi ils ne voulaient plus aller au travail Ce qui est dommage C'est que du coup La partie zombie On a eu pas grand chose Dans cet estré Mais bon J'ai quand même eu l'idée J'ai quand même eu le délire Honnêtement Rien que le résumé M'avait déjà convaincue J'ai quand même attendu De lire cet estré Pour savoir si j'achetais Ou pas le volume Je l'ai acheté Le premier tome Je le lirai Par contre je le présenterai En octobre Parce que je t'annonce déjà Mais en octobre Je vais faire une vidéo Critique tome 1 De plein de mangas Halloween Estes qui sont sortis Tout au long de l'année Et que je n'aurais pas eu le temps De présenter comme ça En critique tome 1 Comme là ce mois-ci par exemple Donc voilà En tout cas Très très bonne lecture Pour cet estré J'ai très hâte de lire le tome 1 Et de savoir ce que ça peut en valoir Ce que j'ai vu C'était qu'à l'arrière Ils disaient que pour l'achat Donc d'un Du tome 1 On avait une Bucket list Enfin une Oui Block list pardon Et en fait J'espère juste qu'on les a Même si on achète sur Amazon Parce que moi Je n'ai pas eu le choix De le commander sur Amazon Ouais Toujours est-il En tout cas Excellente lecture Je n'ai pas précisé le dessin Mais il est vraiment Plutôt sympa Mais il ne plaira sûrement Pas à tout le monde Après par contre Pour la catégorie Pour le Halloween Manga Challenge Pour l'instant Je ne peux pas trop te dire Parce que je ne sais pas Si on va être sur un Ball des créatures Ou un Bain de sang Parce que je ne sais pas du tout Quel sera le niveau Gore ou pas De la série Mais je pense qu'on va être plus Sur un ball des créatures Que sur un bain de sang Le but n'est pas vraiment De montrer des choses gores Mais bien de montrer sa survie Et de faire des choses cool De sa bucket list Donc juste Je voulais te faire une petite anecdote Par rapport à ce manga Le jour où j'ai vu l'annonce En fait De parution de la série Par les éditions Kana Le jour où j'ai vu l'annonce J'étais en train de dire A une de mes meilleures amies Que justement Il fallait que je me botte le cul Pour réaliser ma bucket list Même si je t'ai fait une vidéo Sur la chaîne Ebi World Il y a pas mal de choses En fait Que j'ai rajouté depuis Mais c'était marrant C'était pile tombé Au même moment Donc ça m'a fait rire Donc ça m'a donné encore plus Envie de m'intéresser A ce manga Ensuite On continue Avec Blue Lock C'est un manga Donc qui parle de foot On va être en fait Avec 300 Attaquants En foot Qui vont être réunis Dans un seul bâtiment Et on va en fait S'en servir Pour récupérer Un seul Parce qu'il va y avoir Des épreuves Un peu Je vais me dire Un peu des épreuves Comme des survival games Etc Où t'as des jeux Des trucs Mais personne meurt Mais on va en fait Utiliser 999 personnes Attaquants Pour former en fait Le 300ème Qui sera le premier En fait Le meilleur Et donc pour en faire Le meilleur attaquant Du Japon Et donc l'utiliser Pour la coupe du monde De foot Et voilà Donc en fait C'est ça le speech On a juste Dans l'estrait La partie explicative Justement par le L'ego Je crois Ego Ou l'ego Je sais plus comment il s'appelle Cet homme là Donc en ce qui concerne Ce manga Je dois t'avouer Donc j'ai eu déjà J'ai vraiment accroché Sur cet estrait Par contre Je te donnerai un avis Plus détaillé Sur les deux premiers tomes Car ils sortent en simultané Le 2 juin Mais moi je t'en parlerai Du coup La semaine du 25 26 27 Parce que ça sera Une des vidéos Que je sortirai Cette semaine là Où je te donnerai Du coup Mon avis final Sur ces deux premiers tomes Cette vidéo Extrime manga J'achète ou pas Et donc qui est présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On la commente On partage On n'hésite pas A me mettre en commentaire Quel est le titre Qui t'intéressait le plus Dans cette vidéo Celui qui t'intéresse le moins N'hésite pas à me dire Du coup Si tu m'attends Sur mon avis Sur le manga Blue Lock Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye